Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série, enfin un nouvel épisode, une nouvelle vidéo en temps de ma série spéciale une palette trois looks. A savoir si vous venez d'arriver sur ma chaîne, tous les mois je sélectionne une palette parmi ma collection et je vous propose trois looks avec elle. Vous avez aussi des photos sur Instagram et une petite vidéo et la vidéo version longue est ici sur YouTube. Ce mois-ci, on sera tout violet, après un mois tout vert. On va tester la It's My Pleasure de Colourpop Cosmetics. C'est une des monochromatiques totalement violettes, c'est la plus foncée des deux qu'il existe. Je l'aime trop, je l'aime trop, je n'ai pas fait une ligne trop longue. Voici le look numéro un. Je vous laisse avec le titre de ce look ainsi que deux autres looks et on se retrouve à la fin de la vidéo pour une année finale sur cette palette. On commence maintenant cette vidéo avec la première teinte qui est la teinte Fan Fiction qui est un violet, un petit peu rose que je vais appliquer tout le long de mon gris. Je vais estomper les unis de fard sur mon pinceau et je vais venir commencer un petit dégradé. Et ensuite, je vais prendre la tête qui est une fiche, qui est un lila, pas stylé. Voilà, et je vais estomper la première couleur avec la deuxième. Et ensuite, je vais prendre un pinceau plus précis et je vais prendre la teinte Slipper qui est un violet très foncé que je vais appliquer en dessous de la toute première couleur. Je coupe mon gris et j'utilise ma base et je vais reprendre ma teinte Slipper pour la mettre en coin externe et relier en fait le tout. Je vais estomper l'extérieur, le coin extérieur ainsi qu'un petit peu plus ma paupière mobile avec la teinte Fan Fiction. Et je vais finir avec les dégradés Kitten pour faire une petite forme comme vous voyez à l'écran. Ensuite, je prends la teinte Mister Sandman que je vais appliquer au coin interne de mon oeil. Et voilà pour ce tout premier look. Ensuite, pour ce deuxième look, je commence par tracer ma forme avec de mon tisserne. Et ensuite, je vais prendre la teinte Chic Lit que je vais appliquer en coin externe. Puis, la teinte Doux Or Dor que je vais appliquer ensuite ainsi qu'à la teinte Bar Minimum. Voilà, je vais dégrader. Je prends ensuite la teinte Mister Sandman. En fait, je prends tous les chimer de la palette. Et je vais terminer avec la teinte Earth Shine en coin interne de l'oeil. Voilà. Pour préciser ma forme, je prends mon baisseur avec de l'eau micellaire et je vais nettoyer. Et le dessus, comme j'ai dépassé, j'ai repris ma base et je vais nettoyer tout ça pour avoir un côté très lisse. Quand vous faites cette forme, il faut qu'absolument le rendu soit lisse. Ensuite, je prends un Glitterally Obsessed de Colourpop en teinte Love. Je ne sais plus trop quoi. La liste des produits que j'utilisais sera en barre d'infos. Et ensuite, je prends ce fard à paupières violet duochrome de la marque BAB Beauty Bay en teinte Fiorite que je mets dans le coin interne. Je mets mes fossiles qui sont des Colourpop aussi. Je fais mon deuxième oeil et je balance sur le teint. Voilà. J'ai opté pour des lèvres très foncées. J'avais bien envie. Et voilà pour le look. Troisième look. On reprend notre petite palette et on va utiliser la teinte Fanfiction pour mettre un coin externe de notre oeil. Ensuite, on met aussi un coin externe pour faire ce côté halo eyes. C'est le mot que je n'arriverai pas à trouver. Halo eyes. Et ensuite, je vais venir estomper pour le premier look avec la teinte Kittenfish. Le coin interne aussi. Ensuite, avec un petit peu de plat, mais un petit peu fluffy, je prends la teinte Slipper que je vais appliquer en dessous de la teinte Fanfiction pour bien faire un dégradé, etc. Je n'hésite pas à reprendre les autres fards pour mélanger le tout, pour que mon dégradé soit vraiment bien dégradé. Voilà, là, j'ai repris la teinte Fanfiction. Ensuite, je vais reprendre la teinte Kittenfish. Et voilà. En centre de la paupière, je prends la teinte Bar Minimum que j'applique tout le long. Ensuite, je vais par-dessus mettre la teinte Duo Do. Et ensuite, par-dessus, je vais utiliser la teinte Earth Shine. Et voici pour notre troisième et dernier look. Et voilà, c'est tout pour la vidéo. Voici le dernier petit look et le troisième. J'aime beaucoup. J'avoue que ce n'est pas une forme que je maîtrise beaucoup. J'ai oublié comment on appelle cette forme. Mais de faire la paupière mat là et chimerie au milieu. Mais j'avoue que... Il ne faudrait pas me lancer des fleurs. Mais je vais me lancer quand même. Je l'ai plutôt bien maîtrisée. J'aime beaucoup. J'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. Avis que cette palette est merveilleuse. Achetez-la. Je l'ai depuis l'année dernière. Et franchement, je ne regrette pas. D'ailleurs, demain... Enfin, lundi, quand vous verrez la vidéo. Mais demain pour moi, je vais recevoir d'autres 9pans. Dont la Blue Moon. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Je vais les acheter durant une promo que Colourpop a fait. Et franchement, je vous recommande vraiment. C'est pas être de 9pans de Colourpop. Les fards sont un petit peu poudreux. Mais c'est la formule des fards en Colourpop. C'est sûr que les dernières, je trouve, la Fade Into You, la At Forest Side avec Raw Beauty qui sont beaucoup plus poudreuses. Que celle-ci. Mais je trouve que ce sont des fards assez poudreux. Mais moi, ça ne me dérange pas que mes fards soient poudreux s'ils sont pigmentés. Ce qui est totalement le cas avec ces fards à paupières. Juste parce que je fais mes yeux avant mon teint. Voilà. Mais si ça vous dérange, bon. Ça, c'est vous. Il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas. Je préfère le préciser. Et ouais, je pense que c'est tout pour cette vidéo. C'est bien assez. D'ailleurs, vous remarquerez une petite différence de setup. Parce que j'ai fait un petit changement dans la chambre. J'ai tourné mon bureau de façon à ce que ma inline soit directement face à moi. Et tout. Et j'aime beaucoup. Moi, mieux mon fond avec les packaging. J'aime plus. Dites-moi si vous préférez celui-ci ou conçu. Voilà. Et compte à moi, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous laisse avec mes ressources sociaux. Instagram, Twitter, TikTok. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis, je vous laisse avec ma dernière vidéo. Je vous laisse vous abonner de là. Et je vous dis pas très vite pour une belle vidéo.